La salle est un arrondissement montréalais où se côtoient harmonieusement ville et nature, alors qu'on y retrouve d'importantes artères commerciales, comme au carrefour en Grignon, mais aussi des kilomètres de verdure, tels qu'aux abords du fleuve Saint-Laurent. C'est également un arrondissement qui a été relativement épargné par la pandémie, alors que 4,1 % de sa population a été atteinte du virus. Dans cette série de vos nouvelles en bref en temps de pandémie, on jette un regard sur la salle et dans ce premier épisode, on s'intéresse à la situation des personnes proches aidantes qui, souvenez-vous, au début de la pandémie, lors de la première vague. Les différents centres comme CHCL et RPA ont rapidement fermé leurs portes, privant du même coup l'accès à ces personnes qui venaient en aide à des résidents. Pour discuter des enjeux propres aux personnes proches aidantes, je rejoins donc Géry Snitil, qui est directeur général du GASO. Bonjour, M. Snitil. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui en entrevue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en commençant, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la mission du GASO et les objectifs que vous mettez de l'avant? Oui, d'accord, bien sûr. Donc, tout d'abord, le groupe des aidants du Sud-Ouest, on est connu aussi sous l'acronyme LE GASO. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1995. Cette année, d'ailleurs, c'était notre 25e anniversaire qui a été un peu chamboulé par la pandémie. Mais voilà, notre mission principale, c'est tout d'abord d'améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes, aussi de prévenir leur épuisement et de faire reconnaître et promouvoir leur intérêt au sein de la communauté. Donc, résumé de façon générale, c'est dit comme ça. Et puis, pour certains objectifs, bien sûr, c'est aussi de défendre les droits des personnes proches aidantes. C'est quelque chose qui est beaucoup plus courant maintenant de nos jours avec la pandémie et leur fournir un soutien personnalisé, adapté à leurs besoins, et ainsi de suite. Si je pouvais résumer rapidement comme ça. Et qu'est-ce qu'on entend par proche aidant? C'est peut-être pas clair pour tout le monde. C'est quoi exactement un proche aidant? Est-ce que vous pourriez nous en faire une courte définition? Ce terme-là a été mis de côté, en fait, pour plusieurs raisons, mais particulièrement parce que le terme proche aidant retirait le terme naturel de l'appellation, ce qui, en quelque sorte, diminuait ou rendait le rôle d'une personne proche aidante moins important, disons, parce que c'était considéré comme si c'était naturel. Et donc, c'est un rôle que tout le monde devrait avoir. C'est un rôle qui devrait être gardé comme normal ou un rôle régulier. et que, malgré que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et ça implique toutes sortes de choses dans la vie, pourtant, les personnes l'appelaient quand même naturel. Et donc, le terme proche aidant vient pour enlever cette connotation-là. Et une personne proche aidante, maintenant, c'est encore un nouveau terme qu'on aborde plus couramment parce que c'est tout d'abord féminisé et ça inclut tout le monde parce qu'en fait, proche aidant, c'est au masculin. Et bien sûr, il y a des proches aidantes aussi. Donc, des personnes proches aidantes, c'est le terme que je vais utiliser personnellement pendant l'entrevue, que j'encourage tout le monde à utiliser. Et puis, pour en venir finalement à la définition, une personne proche aidante, c'est quelqu'un tout d'abord qui fait ça de façon volontaire. Donc, c'est ce qui différencie la personne proche aidante du bénéficiaire, par exemple, en résidence, qu'un salaire qui est rémunéré. Et la personne proche aidante va avoir un lien d'affection, un lien affectif, pardon, avec la personne dont elle s'occupe. Et souvent, ça va être des services rendus ou des soins ou un accompagnement offerts à cette personne-là. Et finalement, la personne proche aidante, dans la grande définition, n'est pas nécessairement obligée d'offrir un soutien à un proche de la famille, par exemple, pour être qualifiée comme personne proche aidante. Ça peut être un voisin ou un ami, tant que le lien affectif est là. Voilà. Et là, quels ont été les défis particuliers auxquels ont dû faire face les personnes proche aidantes au cours des derniers mois durant la pandémie? Ah, mon Dieu, il y en a eu beaucoup. C'est un groupe d'individus qui ont été fortement affectés par la pandémie. Tout d'abord, par le confinement volontaire qui a augmenté le sentiment d'isolement, mais aussi qui a restreint les déplacements, restreint les visites chez la famille. Donc, on peut tout simplement imaginer une personne proche aidante qui visitait son proche en résidence à chaque semaine, quatre fois par semaine. Elle se voyait tout d'un coup retirée de ce rôle-là de force. Et souvent, elle devait se battre pour avoir accès à ces visites-là qu'elle fournissait. Et donc, pour en nommer juste quelques-uns, les plus importants, à mon avis, parce qu'il y en a eu beaucoup des défis, autant psychosociaux que financiers, qu'au niveau de la défense des droits. Mais pour en nommer un en particulier, en fait, c'est vraiment l'accès aux services. Donc, soudainement, les personnes proches aidantes qui bénéficiaient de services de répit pour leurs proches. Donc, on peut penser, par exemple, à une personne proche aidante qui a une personne aidée atteinte d'Alzheimer ou de démence, qui recevait des services de répit. Tout d'un coup, ces services-là ont été réduits ou complètement suspendus. Et elle n'avait plus les trois heures par semaine ou les six heures par semaine pour prendre du temps pour soi-même, pour mettre ses besoins en premier, disons. Et tout d'un coup, pendant cinq mois, quatre mois, on se retrouve dans ce scénario-là où est-ce qu'on perd ce privilège-là. Et donc, c'était une très grande source d'épuisement pour les personnes proches aidantes. Donc, c'est un des plus grands défis. Et à ça s'ajoute, bien sûr, la défense des droits, parce qu'avec toutes les recommandations ministérielles, avec toutes les nouvelles directives qui sortaient, que ça changeait à chaque deux semaines, ça rendait très difficile l'accès aux services à ce groupe d'individus-là. Alors, M. Snitil, vous l'avez justement mentionné un peu. L'une des choses que la première vague a fait, c'est qu'il a vraiment mis en lumière les lacunes qu'il pouvait y avoir dans les différents centres pour des résidents, des personnes âgées, comme les CHSLD, les RPA, où on se rendait compte que les personnes proches aidantes, tout à coup privées d'aller offrir leurs soins, bien, les résidents étaient privés, donc, de ces soins-là. Et donc, depuis récemment, le Regroupement des aidants naturels du Québec, le RANQ, a des discussions avec le gouvernement du Québec pour l'amélioration des conditions des personnes proches aidantes. À votre avis, s'il y avait une amélioration vraiment majeure à mettre en place, quelle serait-elle? Super. Merci pour cette question qui est excellente. Avant de répondre à la question, je vais juste faire une petite parenthèse pour remercier et féliciter le RANQ, qui fait un travail exceptionnel au niveau ministériel en ce moment pour défendre la cause des personnes proches aidantes. C'est vraiment un travail essentiel qu'ils font. Pour parler d'une amélioration qui pourrait y avoir lieu, effectivement, si j'avais à en nommer une, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler, c'est surtout au niveau du réseau de la santé pour les personnes proches aidantes. Comme j'ai mentionné avant, avec la pandémie, l'accès aux services a été réduit pour les personnes proches aidantes. Et puis, si on pouvait vraiment améliorer un point au niveau du réseau de la santé, donc au niveau du système du réseau de la santé, ce serait un meilleur suivi offert aux personnes proches aidantes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'une personne arrive au CLSC local, par exemple, et qu'elle mentionne qu'elle est proche aidante, eh bien, à ce moment-là, qu'un dossier de suivi soit ouvert presque automatiquement suite à quelques symptômes d'épuisement ou quelques traits en particulier et de la personne qui démontre qu'elle aurait besoin d'un accompagnement particulier de la part du travailleuse, travailleur social ou infirmière clinicienne. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis, du côté, justement, le groupe des aidants du Sud-Ouest, le GAZO, donc, c'est un peu ce que vous faites, l'offrir des services aux personnes proches aidantes. Alors, comment avez-vous pu adapter vos services au cours des derniers mois en considérant, donc, la pandémie? Oui, c'est ça. Effectivement, nos services sont un peu offerts en parallèle au réseau de la santé. Évidemment, quand, par exemple, une personne proche aidante ne peut pas avoir un suivi étroit avec une travailleuse sociale du CLSC, bien, à ce moment-là, nous, nos services viennent pallier pour soutenir les personnes proches aidantes à ce niveau-là. Nos services, pendant la pandémie, ont été uniquement virtuels et à distance. Donc, vraiment, on a adapté toutes nos types de services pour qu'on puisse être capable de rejoindre nos membres ou, en général, nos bénéficiaires de façon à distance, soit par téléphone, soit par Zoom, avec des ateliers en ligne, donc des groupes d'entraide, des groupes de musicothérapie, des groupes de relaxation et des groupes sur des sujets de la santé, avec un naturopathe, par exemple. Et puis, les intervenantes psychosociales, nous en avons trois, qui travaillent au gazo, ont offert des suivis pendant tout le long de la pandémie et jusqu'à présent, à distance, par rendez-vous, par téléphone. Donc, c'est de cette façon-là qu'on s'est adapté à la situation. Et, bon, bien, Jéris Nettil, directeur général du groupe des aidants du Sud-Ouest, merci d'avoir été présents avec nous aujourd'hui pour parler de gazo. Si on va avoir plus d'informations ou si encore des gens du Sud-Ouest, proches aidantes, voudraient avoir recours à vos services, on peut visiter le gazo.ca. Encore, vous suivez sur Facebook au groupe des aidants du Sud-Ouest ou on vous appelle au 514-564-3061. Exactement. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, pour en apprendre davantage sur l'arrondissement de la salle, je me tourne vers notre collaboratrice Marine Tardieu, afin d'en apprendre davantage sur l'arrondissement de la salle, qui est située au Sud-Ouest de l'île de Montréal, tout juste sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Alors, Marine, quelles sont les particularités de cet arrondissement? Bonjour, Marie-Michelle. C'est un arrondissement qui offre beaucoup d'opportunités au niveau de l'habitacle, c'est-à-dire qu'on pourrait autant retrouver des duplexes que des triplexes ou encore des zones résidentielles ou des… vraiment… on pourrait aussi se retrouver dans un quartier aussi avec des maisons conçues, il y a des résidences pour des personnes âgées indépendantes aussi. Il y a vraiment une possibilité, et c'est très abordable au niveau… pour une population très diverse aussi. C'est vraiment un des arrondissements les plus populeux de l'île de Montréal, avec 74 000 habitants. Puis c'est vraiment un des arrondissements qui offre le plus d'infrastructures récréatives, c'est-à-dire que vraiment, on va avoir quand même 7 piscines extérieures, 13 parcs récréatifs et beaucoup d'infrastructures culturelles, ce qui fait la particularité de la salle. Et les gens, ils en ont vraiment pour en profiter vraiment à l'extérieur et autant au niveau culturel, c'est très riche. Et c'est une population, malheureusement, qui a vraiment des problématiques qui sont à soulever, c'est-à-dire des problématiques au niveau de la sous-scolarisation. On a beaucoup de jeunes de 15 ans et plus qui sont sous-scolarisés dans l'arrondissement de la salle. Et je pense que c'est aussi ce à quoi vraiment ils se concentrent pour essayer de régler cette problématique-là. Donc, on a quand même 12 500 jeunes qui sont sous-scolarisés et on a quand même un taux de pauvreté qui est assez haut. La salle, c'est aussi… on en retrouve quand même 53 % des habitants de la salle, ce sont des femmes. Et c'est une zone industrielle, principalement industrielle et commerciale. Et vraiment, beaucoup d'immigrants… alors, il y a beaucoup d'immigrants qui… des nouveaux immigrants qui sont arrivés à la salle. On a quand même 2 400 immigrants qui ont immigré récemment. Et on a quand même 13 000 personnes de minorité visible qui habitent dans ce quartier-là. Et là, qu'en est-il de la situation de la pandémie à la salle? En date du 4 octobre, alors, on a quand même 1427 cas qui ont été… de personnes qui ont été infectées. Ce qui reste quand même relativement bas à la… à toute la région de Montréal, mais ça reste une zone quand même qui est moins infectée. Et pour ce qui est des différents centres de dépistage, lesquels sont les plus proches sur le territoire? Alors, on va retrouver la clinique de dépistage sans rendez-vous à la Chine, qui est sur Notre-Dame. Donc, ils sont ouverts du lundi au vendredi. Et on a également… on a également la clinique de dépistage sans rendez-vous à Verdun, qui se retrouve sur le boulevard La Salle et dans le pavillon Douglas Hall. Et c'est vraiment ouvert du lundi au vendredi. Mais je vous inviterais quand même à vous référer au numéro central, qui est le 514-644-4545, ou encore le numéro central, le 1-877-644-4545. Et vous avez également, si vous avez besoin de soutien psychologique, vous pouvez appeler le 514-940-3300. Et là, maintenant qu'on est en plein dans la deuxième vague, on sait que les besoins communautaires des gens sont criants, sont importants. Alors, quels sont les principaux centres communautaires, donc, accessibles sur le territoire de La Salle? On n'a plus… alors, il y a des centres… la problématique, surtout en ce moment, c'est vrai que les gens ont besoin de soutien au niveau alimentaire. Donc, au niveau alimentaire, on va retrouver le centre communautaire Nutri-Centre La Salle, qui, eux, vraiment, sont très préoccupés par la lutte. Ils luttent contre la pauvreté et surtout s'assurent de la sécurité alimentaire des gens qui sont dans le besoin. Et on a aussi la paroisse Saint-Jean-Bréboeuf et, eux, ils ont une banque alimentaire. Donc, c'est… ils offrent du dépannage alimentaire d'urgence vraiment pour les familles dans le besoin. Donc, vous pouvez aussi les contacter… par exemple, pour Nutri-Centre, excusez-moi, laissez-moi revenir sur Nutri-Centre. Vous pouvez les contacter par téléphone au 514-365-3670 et la paroisse Saint-Jean-Bréboeuf, ça va être au 514-363-4578. On a également d'autres centres que j'ai pu relever aussi également par rapport à la problématique pour ces jeunes ou ces personnes immigrantes qui, justement, n'arrivent pas à trouver du travail ou c'est difficile à l'intégration pour les études ou pour encore, en ce moment, trouver du travail. Et il y a des centres… j'ai relevé deux centres qui donnent… qui aident ces personnes-là à trouver du travail ou encore à se rediriger vers des études. On a le Service Québec point de service du sud de Montréal. Donc, vous pouvez les contacter au 514-365-4543. Et eux, ils vont vraiment aider les gens au niveau de la recherche d'emploi, au niveau des entreprises, réintégrer les gens pour pouvoir, justement, les aider. Et on a aussi le Carrefour Jeunesse Emploi qui vont aider les jeunes à trouver du travail ou sinon à réintégrer le milieu scolaire. Donc, ça va être… vous pouvez les contacter au 514-368-1832. Et là, qu'en est-il des activités maintenant sur le territoire, maintenant que presque tout est arrêté à cause de cette deuxième vague et de cette zone rouge dans laquelle Montréal est plongée? Est-ce que, Marine, tu as trouvé certaines activités que les gens pourraient faire tout en respectant les mesures sanitaires en place? C'est sûr que beaucoup de… beaucoup d'activités ont malheureusement dû être annulées. Mais on va quand même retrouver des activités en ligne qui sont offertes. Et on a également aussi… la bibliothèque reste ouverte. La bibliothèque l'Octogone est encore ouverte. Donc, je voulais mentionner que vous pouvez encore aller emprunter des livres, bien sûr, mais c'est sûr qu'il y a des mesures à respecter. Il y a un nombre limité de personnes qui peuvent aller à la bibliothèque et ils sont seulement ouverts pour des emprunts seulement et il faut porter le masque. Et sinon, au niveau des activités en ligne, j'ai quelques activités. J'ai, pour les enfants, qui seraient très intéressants, c'est Walabi et compagnie. Donc, ils ont une page Facebook et ils offrent des vidéos interactives, alors des vidéos interactives avec, justement, d'autres jeunes qui vont faire de la lecture ou des activités de bricolage. Et c'est bien en ce moment, justement, puisqu'on se retrouve dans une période de semi-confinement. Donc, ça peut aider les enfants pour pouvoir se divertir. Et on a aussi… alors, pour ceux qui sont mordus de la photographie ou encore qui voudraient apprendre à faire de la photographie, on a le Club Photo La Salle qui est une organisation à Bunon le Créatif et qui offre des conférences. Justement, il y aura une conférence le 7 octobre en soirée avec M. Yves Pinsonneau qui, en fait, va donner une conférence pour apprendre à faire des photos hivernales. Donc, c'est ça. Sinon, vous pouvez encore rester à l'affût des activités qui vont être offertes en ligne sur montréal.ca barre oblique la salle. Et merci beaucoup, Marine, pour ce petit tour de la salle. Et moi, je vous invite, si vous voulez en apprendre davantage, à voir nos autres épisodes qui abordent l'arrondissement sur TCFTV.ca. Entre autres, on y discute avec la mairesse d'arrondissement Manon Barbe, ainsi qu'avec les responsables des organismes du Centre du Vieux-Moulin de la Salle et d'Ersem Sprisme. Également, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer d'autres épisodes sur d'autres arrondissements. Merci. 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 Merci.